bonjour à tous et à toutes et bienvenue à mon display de CénoSaga épisode 1 en français québécois partie 2 aujourd'hui on commence l'entraînement de Cosmos dans un monde virtuel pour placer sa force de capacité à 22% pour sa force maximale avant ça on va regarder le menu de jeu donc là c'est ici qu'on vient voir liste des artis qu'on possède tout le long de jeu en passant sur L1, F1 on peut changer de liste donc là on est dans le character weapons liste et on constate qu'on a Fmshot qui est un arme missile bas après ça ici on a des characters accessories, des characters ammo, ex weapons, ex accessories, ex ammo sur les ex ça va être un affaire qui va s'activer plus tard une fois qu'on veut être rendu là après ça on peut obtenir des hater skills qui sont des techniques d'hater que nos personnages vont pouvoir obtenir comme un chillon on peut obtenir médica qu'on peut utiliser pour guérir nos personnages après ça on peut venir faire évoluer notre hater skills médica après avoir obtenu 40 hater points on va avoir le choix entre deux chemins pour continuer notre skill de cheville à droite en haut à bas, notre hater sain n'a pas assez avec cosmos on a un mode pass up qui prend ça en point pour évoluer vers la prochaine branche qui est augmenté de la pratique physique du cours pour chez cosmos qu'on va utiliser de temps en temps après ça on peut monter nos tech attacks c'est une technique spéciale qu'on peut faire dans nos combats on peut venir setter Lightning Blast ici ou Spirer une fois qu'on va avoir monté le speed LW High après avoir eu 150 tech points total une fois qu'on va avoir obtenu ça dans les combats après ça on va s'axer sur le Weight A2 pour descendre ça à A0 parce que ça va nous permettre de pouvoir activer nos tech attacks plus rapidement donc pour l'instant ça va nous prendre juste 10 tech points donc c'est pour ça qu'on va commencer par 100 premiers nous on va vouloir focusser sur Spell Ray tout le long du jeu parce que c'est une technique qui va être forte du début jusqu'à la fin qui fait un attaque hater beam donc c'est pour ça qu'avec Shian on va focusser sur son inter-attaque pour renforcer donc c'est pour ça qu'on vient faire évoluer nos techniques qu'on apprend avec nos personnages avec Cosmos on a Heartblade et Arcanon qui sont des techniques de billes de laser après ça on peut extraiter des skills dans nos pour que ce soit qu'on pogne tout le long du jeu de temps en temps il y en a qui vont nous donner mettons une affaire comme inter-attaque plus 2 ou vitalité plus 2 etc mais ce ne seront pas les points permanents là pour l'instant on n'a rien tandis qu'il y a quelqu'un qui s'envoie dans le caractère et qu'on équipe ici on peut constater que Shian porte un arme qui s'appelle MWS qui est un arme d'industrie vecteur donc ça c'est son uniforme qui lui donne un plus 3 de défense physique après ça on peut ceter deux accessoires par personnage et là protectons le scope le protector donne plus 2 de physical defense tandis que le scope ça nous permet de savoir l'HP de nos ennemis après ça avec Cosmo aussi elle a leur RG-SA après ça elle a le T-V-1 nos rings qui donnent plus de 2 d'extrétés et le combo de rings qui donnent plus de 2 d'évasion ce qui fait en sorte que elle n'a pas mal plus que Shian peu importe le statut à part vitalité et interdépendance qui reste pareil on va voir Cosmo c'est vraiment plus forte parce que c'est un arme bride qui est faite pour se battre donc avec Cosmo on va focusser sur le strength et l'évasion parce qu'elle n'a pas mal quand on va mettre les points dans ça quand on va mettre les points dans ça après ça les X ne sont pas encore actifs on va mettre la formation ça nous permet de ne pas placer nos personnages en combo de haut en bas avec ce choix de de place disponible donc de temps en temps après ça on va devoir mettre certains personnages en arrière de d'autres pour qu'ils se fassent plus protégés durant les combos contre les boss ou pour que les amis focus plus sur attaquer des personnages qui sont par en arrière plus que par en arrière pour marquer la pandémie 17 donc pour l'instant on n'a pas besoin de faire ça donc Shian va retourner à sa place après ça l'option pour aller dans le UMM on n'est pas rendu encore tandis que ça on n'a rien à changer de plus dans les game options du jeu fait que là on va commencer par activer le premier qu'on voit de jeu avant ça on va devoir mettre le programme des détectomables après ça les Tekatex après ça on va mettre le submenu du jeu dans le mode de combat et on va pouvoir re-switcher au combat en temps réel dans la mode actuelle Are you ready? Yes! C'est parti pour le premier combat de jeu de jeu de jeu de jeu de jeu le plan d'affaire a deux types d'ennemis sur le terrain qui sont les biotypes des mecs types ou que le mecs type a 80 d'HP qu'on peut voir à droite ça fait en sorte qu'on va avoir focussé sur le premier pour s'en débarasser le plus rapidement possible parce que c'est mieux plus fort et plus gros il y a trois types d'ennemis dans le jeu qui sont entrés par les lettres B, M, G dans le coin à droite de l'image du menu de combat B pour biotype, 1 pour mectype et G pour gnosis type sur les gnosis on va voir ça plus tard c'est quoi et vous autres notre plus c'est toujours arrivé sur l'icône de la scène en haut à droite pour avoir plus de points d'expérience à chaque fois qu'on va tuer un ennemi donc on va commencer par le ressort de jeu parce qu'on a moins d'HP donc on est capable de le tuer plus rapidement à l'échelon donc ça nous donne x4 ça peut nous donner soit x2 x4 ou x10 on va commencer par faire un triangle premier après x4 puis une fois au prochain tour on va pouvoir activer la prochaine mais là on est fortement encore parce que on n'a pas de personne du tour mais la menu va tuer la nuit avec un gosmo pour l'instant alors on va l'avoir oui je pense bien on va commencer ça avec Hawken on va chercher ça le plus possible dans les boss courant de jeu pour une la possibilité pour une la possibilité pour une la 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 C'est parti ! Ah ! On a vu aussi bien, non ? Nous avons passé toute la nuit le protocole natif A-Line. Eh bien, oui, mais... C'est fini. On va commencer. Ok, alors. Mais si quelque chose se passe, je vais débarquer ça ici. Donc ne pas presser votre chance. Ok, ok. Et ne pas déviager du programme. Ok, mère. J'veux, c'est tellement typique de elle. Elle n'a jamais arrêté à penser de la merde que je vais passer pour elle ? Non, monsieur. C'est la façon dont vous inquiétez de Chief Uzuki tout le temps. Je suis surprise que vous n'avez pas puissé. Hé, c'est assez. C'est le programme 400 ? Nous sommes prêts à aller quand même. C'est parti pour le programme. Je veux des reports détails de chaque station de monitoring. Any abnormalities, and I'm shutting down immediately. Mais si jamais il se passe une normalité dans l'expérience... un espace imaginaire construit dans Internet UMM, qui modérise les combats dans un monde dans les années 2000, un espace de colère normal qui va fermer le programme d'entraînement. Donc là, pour l'instant, on peut commencer la mission. Donc là, dans le jeu, on peut pâter des objets ici. On va tenter de faire en sorte que l'ennemi s'enlisse ça. On va tenter de faire en sorte que l'ennemi s'enlisse. Ah, c'est quasiment impossible à l'avoir. Là, je ne pète pas d'autres objets pour rien parce qu'il n'y a rien. C'est une bonne idée. C'est quasiment impossible à l'avoir. Ça va aller dans le jeu, moi je vais vous montrer les modes de titres. Au courant de jeu là. J'en vais finir par Scip-Pay des combos. Ne vous inquiétez pas avec ça. Je vais vous montrer juste les combos que... les ennemis que je n'ai pas encore vus. Alors vu que c'est promis l'épisode dans un camp d'entraînement, on va se servir pour cette fois-là. Fait que là, avec Cheyenne, on va filmer ça avec un Sparroway. Il faut toujours faire ça, Triangle, Guard, Triangle, Sparroway. Plus ça va aller, plus ça va être fort. Quand on va pouvoir recetter notre Speed High, on va pouvoir faire Sparrow à toutes les rounds. C'est ça la différence que ça va faire. On va vous montrer. Comme vous l'avez dit, c'est aussi rien. Tandis que si on ne s'en prend pas ici, on va tomber sur une échelle. C'est ça qui nous montre à s'occuper d'un objet à l'autre en appelant sur L1, L1. Fait que c'est ça, le spectateur que je cherchais tantôt, que je recherchais tantôt à avoir. Fait que là, on tombe sur l'air critical tout de suite en partant. Mais en vrai, on ne veut pas nécessairement tuer l'ennemi pour avoir ses points d'expérience. Fait que là, on va faire un boost à Chyenne. On va utiliser Sparrow juste pour la fin de la main. Fait que là, vous voyez que l'icône de l'ennemi que je suis, il est plus haut. Ça veut dire que c'est à lui qu'il avait attaqué en premier et après. Fait que c'est toujours cet ennemi-là en premier, si vous pouvez. Ça va vous faire ennemi de moins qu'il va vous attaquer par après. Ça va vous faire gagner un tour. Bon, je pense qu'il va l'avoir après ça. Malheureusement. De temps en temps, c'était possible de le voir donc on n'a pas le choix de laisser ça aller. Il y a des amis qui vont valoir la peine de combattre pour s'en avancer. Mais ça va être un peu plus tard dans le jeu. Pas pour l'instant. Ok, je vous ai acheté des bugs. Good job, Chyenne! Fait que là, on vient chercher notre premier coffre de jeu qui doit être. 2.4s Fait que là, on va utiliser un inter. Le Tika pour remplir notre personnage. On est complet. Puis là, on va mettre des points dans... On a aussi le... Oups... ici. On fait le plus. Tu sais, on en a fini avec ça pour spell rate. Après ça on fait la même affaire avec Arc Cannon. Ouais, attendez. OK, on va. je suis rendu sûr de l'avoir et quand j'ai rendu sûr de l'autre 2 on peut le one-shotter maintenant 3,2,1 je suis là je pensais que je m'avais déjoué je suis là je suis là je suis là je suis là on ne peut pas avoir la scène de la même on effectue tout en partant pas chouette on va en finir avec Eni on va en finir avec Eni on va en finir avec un petit frappe de 65 x10 de plus oh yeah on constate qu'il y a une porte rouge très en plat on va voir plus tard dans le jeu c'est quoi que ça fait on va essayer d'un constat qu'on a besoin de la clé de la mission pour ouvrir la porte-ciple donc on va aller chercher ça de ce pas je peux toujours pas aller chercher la scène donc ça ça arrive on va chercher la scène je peux toujours pas aller chercher la scène Qu'est-ce que c'est là ? On continue. On peut pas aller dans la porte-là tout de suite. Mais c'est un rêve à pouvoir placer là. Si on s'en vient ici, on peut sortir plus haut. Pour aller placer un genre de jeu pour obtenir un rival. Il nous permet de pouvoir faire revivre le personnage. En haut à droite, vous constatez qu'il y a un attaque. Pour faire une direction qu'on se grige pour savoir ce qu'il y a de nous qui arrive. En pas long. Et puis on va laisser faire. Avec le site qui arrive. On arrive dans ce sable. Il peut avoir le premier site de jeu. On arrive ici. On prend un mini-boss. Donc là, l'option de pouvoir faire activer nos eggs va s'offrir à nous. Plus on va, on peut les placer n'importe où en arrière. Et ça va finir votre tour après. Donc là, avec Cosmos, on fait Guard. Après ça, on va faire Mode Asset. Avec Shin, on va juste attaquer. Attaquer avec Carré. Donc autour d'un menu de jeu, on peut... On peut aller dans les options qui sont en grise en étant un eggs. On peut se faire un peu plus... Jouer. Après ça, on peut descendre à notre eggs. Puis on peut aussi garder comme... En étant un personnage. Fait que là, vous ne pouvez pas vous guérir pendant que vous êtes à eggs. À part avec des items qu'on va poigner plus tard. Fait que là... On va attaquer avec Carré. Avec Eye Critical. On va mettre les cartes. On va mettre les cartes. On va mettre le besoin envers. On ne sera pas capable d'avoir la somme. Je sais quoi vous voulez que je vous dise. Tous les systèmes? C'est unidaire de tout. On aurait donné juste 90. Total. Avec un fois dix. Ça fait quand même bon pareil. Donc là, elle commence à faire apparaître hypnosis dans le programme. Donc là, en parlant sur R2, on peut commencer à marcher ici. Là, si on s'en va dans la scène, on constate que ça peut nous guérir automatiquement, donc pas besoin d'utiliser des items quand on sait d'avance, quand est-ce qu'il peut avoir un C20 de place parce que moi, je connais le jeu quand même. Donc là, il n'y avait rien de spécial à faire monter. On va quand même vous asserrer. On avait fait un test run avant de faire la place. Donc là, ici, on avait sa pété. Donc là, quand on descend là, on peut venir à cette chaîne-là. On va cliquer à mariner de ça. On a l'opté des items. Et un pack. C'est 2m4S. Et on peut rejoindre la porte Segmentedress, numéro 10. On ne peut pas ouvrir tout de suite parce que ça nous prend les termes. On va voir ça plus tard, c'est quoi. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. Je ne suis pas obligé de baiser. Je ne suis pas obligé de baiser. On va aller dans la salle. On va avoir pas moins de suficient de tir. Pas de tir. Tu vois, je peux... en vain, débloquer la porte. On va faire avec un jeu qu'on met un sur l'autre parce qu'il ne fera pas. Donc là, vu que c'est des ennemis à y rien, on va devoir attaquer avec des skills qu'il attaque de loin. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire carrer. On va faire carrer comme ça. Parfois, on va faire carrer. C'est une question de string. Personnellement ça va tomber. Bravo. Ah, je crois que quelqu'un arrive ici. Peut-être qu'on va les attaquer avec ça. C'est pas très fort. Je crois qu'on peut savoir si quelqu'un peut passer. Ah, on va essayer de se faire voir. On peut se faire. On va parler d'avoir des points écrits. On va essayer de se faire voir. Il crape fort. On va expirer. Non. On va par les gars. On va tirer par l'avant, je pense. Ils ont un peu. C'est pas une fois d'eux là. Un ou deux fois la patte. Fait là... Il should be the rule. Fait là ici on arrive là pour insérer la clé à position pour faire ouvrir la porte ici. Fait quand on arrive là on s'apprête à aller ouvrir la boîte finale de la mission. Avant de faire ça je vous conseille d'aller vous remplir au safe. Parce qu'il va y avoir un minibus. Donc là je reviens.